Un mois au lieu de 6 mois, c'est-à-dire 1 800 euros au lieu de 10 800 euros. Sauf si le juge considère qu'il y a eu une discrimination et que le juge va apprécier le motif. Ce n'est pas la loi qui suit ce motif. La discrimination ou pas discrimination, c'est un licenciement abusif. Donc on fait, si vous voulez, le cas de Nelson, licenciement abusif avant, il a touché 6 mois de salaire. Là, avec la reforme du code du travail par vous et par votre gouvernement, il touchera un mois de salaire. Jusque-là, le licenciement abusif, c'est-à-dire sans cause réelle et sérieuse, après un recours devant les prud'hommes, pouvait obliger l'employeur à payer des indemnités sans limite de montant. Il était déterminé par le juge qui le fixait en fonction de l'ancienneté, de la situation familiale, de l'âge. Avec les ordonnances, les montants des indemnités seront plafonnés. Selon l'ancienneté, il y a des niveaux très faibles. Le danger est immense. C'est une protection importante du salarié qui est remise en cause. Si le montant est prédéfini, cela permet aux entreprises de prévoir sans risque le coût des licenciements à venir. Renvoyer un quinquagénaire au salaire trop élevé pour embaucher un jeune moins cher ou se débarrasser d'une salariée qui réclame le paiement des heures sup pourront être des pratiques planifiables au centime près. L'ordonnance va même plus loin. L'employeur disposera d'un papier officiel, simplement à compléter, où le motif n'aura pas besoin d'être précisé. Le salarié, lui, aura deux semaines pour demander le motif qui ne le sera révélé qu'une seule fois devant le juge. Une pratique sanctionnée par une amende d'un petit mois de salaire. À ces facilités de licenciement s'en ajoutent d'autres. Par exemple, quand le siège d'un groupe sera basé à l'étranger et que la filiale française sera déficitaire, elle pourra licencier ou même fermer sans pouvoir remonter juridiquement à la maison mère pourtant bénéficiaire. Ou encore la possibilité de licencier l'ensemble ou partie des salariés lors d'un transfert d'une entreprise à une autre. Conclusion, la peur du lendemain ne peut pas être un modèle de société. Et c'est pour ça qu'on s'y oppose. Rien n'est encore fait. La mobilisation et les grèves sont là pour nous faire entendre. Mais c'est aussi pour qu'on se saisisse tous d'un sujet aussi important que la place du travail dans nos quotidiens. Pour montrer une autre voie et construire une alternative. Rejoignez-nous sur infocomcgt.fr et sur soc-etudes.cgt.fr Rejoignez-nous sur infocomcgt.fr Rejoignez-nous sur infocomcgt.fr Rejoignez-nous sur infocomcgt.fr